Mais elle pensait vraiment que j'étais peut-être un petit gamin qu'on avait récupéré dans un pays de l'Est et qu'en qui on faisait faire n'importe quoi pour de l'argent. Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un jeune retraité. Ça commence pour lui à Grenoble avec Seuil Pondet et Nico Levet. Ça continue à Lyon avec Cliché, ça tourne autour du monde à un bon moment et ça s'installe à Bordeaux pour entamer une nouvelle vie. Avec lui, on va parler artisanat du bois, être le petit pug de chez Cliché, se tordre le cou au dôme, dormir dans le même lit que Pontusalve, apprendre des tricks avec Lucas Puig et comment être un bon gitan au Gypsy Tour. On est avec Loulou, T-Charles, Louis-Charles, on est avec Charles Collet. Big Spin Podcast Bonjour Charles. Bonjour. On est chez toi à Bordeaux, c'est une nouvelle vie qui commence. Qu'est-ce qui t'a amené ici ? Beaucoup de choses. Déjà, l'envie de voir ailleurs aussi, d'habiter ailleurs. Parce que c'est vrai qu'avec le skate, d'avoir pris l'habitude de bouger aussi régulièrement, Lyon, là où j'habitais juste avant, c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'y étais, avec des coupures, mais bon, c'est quand même l'endroit où je suis resté le plus longtemps et j'avais envie de voir autre chose. Et je crois que l'océan, l'océan m'a beaucoup attiré. Le temps aussi que je croyais meilleur qu'à Lyon, qui finalement en hiver, c'est pas vraiment ça. Et je sais pas, les potes, enfin pas mal de potes qui de plus en plus sont dans le sud-ouest pour le surf. Et ces potes que je suis allé voir pour faire ça aussi avec eux, le surf, je crois qu'ils m'ont donné un petit peu l'envie de faire pareil. Quand je faisais une semaine chez eux, comme par exemple chez Sam, qu'au bout d'une semaine de surf, je partais, que je me disais, putain, lui, il est encore tout ce putain d'été à surfer. Moi, je me casse, j'étais là. Et au bout d'un moment, j'ai fait balai. Moi, l'année prochaine, je viens ici. Et du coup, tu fais beaucoup de surf ? Du coup, ça commence, ouais. Ça commence pas mal. Après, je suis pas encore celui qui va avec la cagoule en plein hiver, les chaussettes, genre décembre, c'est trop tard pour moi. Mais l'été, le printemps, en novembre, j'y étais encore. En novembre, j'y étais encore. Et du coup, novembre, c'est cool. Janvier, là, je sais pas si je vais y aller. Ça fait combien de temps que t'as découvert ça et que ça t'attire ? La première fois que j'en ai fait, c'était il y a vraiment très, très longtemps. Au Portugal avec Volcom. Et il s'est passé pas mal d'années avant que j'en refasse. Et petit à petit, à force de venir dans le coin, parce qu'une bonne partie des marques de skate sont par là, du coup, retrouver l'été, avoir les potes aussi, comme j'en parlais, Sam, maintenant Lucas. Justement, à essayer petit à petit de le faire. Attendez, la question, c'était ça fait combien de temps ? Toutes ces années, ça fait régulièrement, on va dire, ça fait deux, trois ans. Deux, trois ans que j'en fais régulièrement. Ça a commencé il y a très longtemps et ça a vraiment mûri justement ces deux, trois dernières années où justement j'ai même décidé de venir habiter ici pour en faire plus régulièrement. Ça a été tout de suite du plaisir, le surf ? Non, 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 pas tout de suite, non. Parce que c'est vrai que j'ai commencé avec des potes qui en faisaient depuis dix ans et c'est vrai qu'ils sont, en général, tes amis, ils ont la fâcheuse tendance à te dire « t'inquiète pas, c'est que de l'eau ». Et ouais, justement, si, ça m'est inquiétant. C'est vrai qu'on m'a amené dans des conditions super violentes et c'est vrai que c'était un peu dur. Je n'étais pas sûr de vouloir aimer ça, d'avoir envie d'essayer d'aimer. Et en fait, petit à petit, après, en rencontrant des gens qui démarraient comme moi, j'ai compris que ça pouvait être super cool, même au début. Et t'as retrouvé des sensations du skate ou c'est complètement différent ? Ouais, ouais, c'est clair. Pour avoir pratiqué le skate aussi longtemps, ça fait plus de vingt ans que j'en fais, et pour retrouver de telles sensations nouvelles, on va dire, dans un sport qui glisse, c'est quand même vraiment cool et nouvelle, bien nouvelle, rien à voir avec le skate. Bordeaux, c'est aussi une nouvelle vie professionnelle. Tu as déjà parlé de ça dans des vidéos. Est-ce que tu peux revenir sur ce trajet ? Ouais, complètement. Du coup, ça n'a pas commencé à Bordeaux. Ça a commencé à Lyon et c'est vrai qu'après toutes les années de skate que j'ai faites, qu'on connaît un peu, et bien, au bout d'un moment, comme on en parle souvent, il faut quand même se reconvertir. Enfin, je l'ai fait un peu tard, je voulais le faire beaucoup plus tôt. C'est passé encore, mais c'est vrai que plus t'attends, plus t'attends, plus ça devient difficile de vraiment franchir le pas. Du coup, j'ai fait ça, j'avais 30 ans à Lyon. Cette carrière professionnelle, elle a commencé à Lyon où je suis retourné à l'école et j'étais vraiment beaucoup attiré par les métiers du bois, en fait, extrêmement. J'ai beaucoup hésité entre la charpente, la menuiserie, les bénisteries. Du coup, j'ai penché pour les bénisteries parce qu'il y avait quand même ce petit côté artistique qu'ils ne proposaient pas dans les autres cours, enfin, dans les autres formations. Et ça me donnait, comment dire, une connaissance scolaire un peu plus aussi que les autres que je n'avais pas eues parce que j'avais quitté l'école super tôt et du coup, on faisait de l'histoire de l'art et tout ça, il y avait tout ce truc-là. Et l'art, ça m'intéressait, ça commençait à m'intéresser de plus en plus avec les voyages et tout ce que j'avais découvert. Du coup, j'ai vécu à Lyon d'une manière complètement différente que celle que je connaissais d'avant avec le skate et les rendez-vous skate tous les jours et tout ça. Là, j'étais vraiment, il fallait vraiment que je fasse en fonction de l'école. Et c'est vrai que ça m'a un peu, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, beaucoup moins d'hôtels de ville, beaucoup moins de presqu'îles, parce que j'habitais, enfin, plus tout de ce côté-là. C'est peut-être, en fait, ce, comment dire, ce gap que j'ai créé avec le skate dans Lyon qui m'a fait donner envie de bouger une fois l'école terminée et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti pour Bordeaux. Comme on disait, le surf et tout ça, machin, le vin, c'est bien aussi. Et donc, tu fais de la marqueterie. C'est une discipline que tu as découverte pendant tes études ? Ou tu es déjà au fait de cette discipline ? Du coup, non, j'ai complètement découvert ça pendant mes études. C'est l'ébéniste fait de la marqueterie, il ne fait pas que ça, en fait. Il fait aussi tout ce que fait un menuisier. C'est vrai qu'ils ont leur petite spécialité. Et la marqueterie fait partie de la spécialité de l'ébéniste. C'est quelque chose qui est peu courant, on va dire, aujourd'hui. Comme je disais avant, c'est vrai que quand on en parle aux gens, très peu arrivent à décrire exactement ce que c'est. On est donc là pour ça et tu vas nous décrire en quelques phrases ce qu'est la marqueterie. On va le faire en quelques phrases, parce que sinon, je risque de partir trop loin. Attends, je sors Wikipédia et puis tu nous lis la fiche. Du coup, la marqueterie, c'est le fait de... Tu pars de feuilles de bois, qui en général font 0,6 mm. Et c'est le fait de découper ces feuilles de bois, de créer des motifs, de les assembler entre elles, ensuite de les coller sur un support. À savoir qu'à travers tout le bois qu'on a, qu'on peut trouver, il y a une palette de motifs et de couleurs assez impressionnante. Et du coup, à travers ça, on peut vraiment créer quelque chose. En tout cas, on en voit. On ne sait pas que ça s'appelle la marqueterie. C'est vrai qu'on peut en voir. Après, on voit beaucoup, je ne sais pas. Bon, sur tout ce qui est vieux, mobilier, ancien, c'est vrai qu'on en voit beaucoup. C'est à cette période-là qu'on l'a le plus utilisée. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'assimiler à ce vieux mobilier. On a du mal à l'imaginer un peu dans notre quotidien. C'est quoi ? C'est Art Déco, plutôt ? C'est beaucoup plus vieux. Ça a commencé Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Du coup, c'était une époque où les Art Déco étaient quand même extrêmement complexes, chers. Il n'y avait qu'une certaine élite qui l'a possédée. Et du coup, quand tout ça, ça a disparu, cet art-là est un peu parti avec. Et c'est vrai qu'on la connaît très, très peu dans la vie de tous les jours. Tu es le premier à avoir fait ça sur des bornes ? Non, je ne suis pas le premier à avoir fait ça. C'est vrai qu'au début, quand je l'ai commencé à le faire, j'étais là, alors, est-ce qu'il y a eu de la marqueterie sur une planche de skate ? Est-ce que j'ai eu l'idée ? Incroyable. Non, non, non. Il y a quelques gars qui en font. J'ai rencontré un gars du Pays Basque qui avait fait ça aussi. Et si tu peux nous dire les grandes lignes quand on fait de la marqueterie sur une planche de skate, les différentes étapes, très rapidement ? Très rapidement, tu prends ta planche. Déjà, tu la ponces pour enlever tout ce qui est vernis et compagnie parce que sinon, ta colle ne va pas prendre. Donc déjà, tu te fais un peu chier à la poncer. Après, si tu as envie de la redécouper, tu lui donnes le shape que tu veux. Puis après, tu prends tes feuilles de bois que tu vas découper, donc motifs. Souvent, on fait des motifs géométriques. Tu peux faire des motifs, mais après, tu peux faire exactement tout ce que tu veux. Vraiment, les marketeurs, à une époque, ils se sont amusés à égaler les peintres. Ils ont fait tout et n'importe quoi. Tu prends ces feuilles-là que tu vas découper et assembler. Et ensuite, tu mets ton motif que tu as créé, ton sorte de puzzle. Tu colles sous presse, sous vide. Là, tu as ta presse qui retire l'air et du coup, qui va plaquer tout ton motif sur ta forme convexe. Et ensuite, tu n'as plus qu'à poncer, à fleurer, voilà, vernis. Et c'est reparti. Tu as une planche toute neuve. Bon, en tout cas, c'est chouette boulot, chouette artisanat. Bon, alors, sans transition, tes débuts du skate à Grenoble. Comment ça se passe ? Pour commencer, Grenoble, c'était vraiment une bonne ville pour commencer à faire du skate. Il y a eu des bons skaters. Je pense qu'on va en parler aussi. Tu peux en parler dès maintenant. On en parle tout de suite. Je garde le meilleur pour la fin. Déjà, il y avait le magazine Freestyler, tenu par Fred Demare. Et du coup, déjà, ça crée. Le fait d'avoir un bon petit magazine, comme ça, national, dans une ville, c'est déjà quand tu commences le skate. Il y a une petite dynamique. Exactement. Ce n'est pas le mot que je cherchais, mais on va prendre dynamique. Ça faisait venir du monde, déjà, tu crois ? Venir du monde sur Grenoble même ? Non, je ne pense pas. Mais je pense que les gens regardaient quand même Grenoble, ce qui se passait à Grenoble à travers ce magazine, c'est sûr. Du coup, il y avait ça. Après, on avait un spot de skate très connu qui s'appelait la gare Europol. C'était le fameux parking ? C'était le fameux parking, oui, sous la gare. On l'a eu quelques années après celui-là, il a disparu. Après, on était partis sur quoi ? Sur les skaters ? On part tout de suite sur les skaters ? Qui voyais-tu et qui t'a inspiré ? Qui m'a inspiré ? De ceux avec qui je skatais, c'était Nico Levé et Soi Pandé. À savoir que j'ai commencé le skate avec Nico Levé et Soi Pandé, qui était Nistoy à l'époque qui habitait à Grenoble pour ses études, et Nico qui est grenoblois. Il n'y avait personne de ta génération ? Si, par contre, j'avais deux groupes de potes de skate, ceux qui avaient plus ou moins mon âge, et les plus grands, Nico et Soi, avec qui je skatais quand même régulièrement. Ils t'ont accueilli à bras ouverts ? Non, pas du tout. Alors ça, c'est clair que, putain, non, ils ne m'ont pas accueilli à bras ouverts. Je ne sais pas, voilà, je fais un comment dire, comme tout gamin, à l'époque, j'ai débarqué sur ma planche de skate, mes cheveux longs, blonds, mes jogging, je ne ressemblais à rien du tout, mais à rien du tout. Et j'étais un espèce de putain de petit con, je pense. À l'époque où j'ai commencé à les croiser, je commençais à m'informer un petit peu plus sur ce qu'était vraiment le skate, qu'il y avait des figures et tout, qu'il y avait vraiment tout un monde, un énorme, tout ça, quoi. Au début, c'était compliqué. J'arrivais à la gare Europol et ce n'était pas très vieux non plus, mais quand même beaucoup plus vieux que moi à l'époque. Et c'est clair que, putain, je les ai entendus marrer derrière mon dos, puis se marrer derrière mon dos. Ce n'est même pas farceur, c'était putain de moqueur. Putain de moqueur, j'ai envie de dire, Nico Levé, ça n'a pas trop changé, quoi. Voilà. Très vite, quand même, on est devenus potes, on a skaté ensemble, tout ça, parce qu'ils ont vu que je n'étais pas juste un gamin qui avait acheté une planche de skate et qui s'était plus passionné, on va dire. Il fallait que tu fasses tes preuves, quand même. Je pense qu'il fallait que je fasse mes preuves, mais voilà, ils se sont dit qu'au bout de six mois, ils continuent à me voir régulièrement. Ils se sont dit qu'au bout de six mois, il aime vraiment faire du skate, il kiffe vraiment faire du skate, il est là tous les jours, on le voit. Ils devaient se dire, ah bah tiens, là, il fait flip, ah bah tiens, aujourd'hui, il fait trois, six flips, ah bah tiens, machin. Ils ont vu la progression, ils se disent, ah bah voilà, il kiffe, il en fait, il se donne, enfin, il progresse, voilà, quoi. Tu as progressé vite, du coup ? Alors, je ne sais plus, par rapport à l'époque, par rapport à ce que j'entendais dire, du temps qu'on mettait pour faire un flip, que par exemple, Soil et Nico, cette génération-là, le temps qu'ils ont mis pour eux pour faire un flip, ouais, nous, notre génération, on progressait beaucoup plus vite que c'est clair, quoi. Mais après, sinon, je ne sais pas, je ne savais pas trop dire si vraiment la progression était vite ou pas, quoi. Et qu'est-ce qui t'a amené au skate ? Je me faisais chier, non, je ne sais pas que je me faisais chier, mais je détestais l'école. Je ne pouvais pas aller à l'école. Le fait même d'avoir un prof, peut-être qu'on m'impose des... Quand tu sors de l'école, t'emmener faire un sport avec encore des autres gamins que tu n'as pas choisis, encore avec un prof où je veux, quand je veux. Et du coup, ça a matché direct, normal. Je pense que pour beaucoup de gamins, c'est ça qui a fait le truc, quoi. Tu as eu des premières idoles ? Ouais, ouais, quand j'ai commencé, la vidéo de skate qui est sortie, c'était Miss Led Yous, la zéro. C'est la première idole, Eric Ellington, je dirais. Et du coup, c'est à l'époque, il y avait trois vidéos qui sortaient par an. Cette vidéo, je les matais tous les jours, vraiment tous les jours. Donc ouais, les premières idoles... Ça, ça a influencé ton skate ? Ouais, je pense. À l'époque, quand j'étais gamin, tu vois les mecs qui sont là, qui sautent, qui n'en ont rien à faire. T'es gamin, tu sens rien, tu fais quoi ? Tu sautes, quoi. Tu sautes, j'ai fait que sauter toute la journée, gosse, en voyant ses vidéos. Mais vraiment que ça. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai sauté tout le temps. Pour moi, c'était ça, le skate. Et c'était marqué aussi, identitairement. C'était les slims, la musique. Est-ce que ça, c'est une culture qui te parlait plus ? Quand les slims sont arrivés, ça faisait quand même quelques temps, je quittais. Et j'étais déjà passé par une période DC Stevie Williams, jogging pourri. Je l'ai eu, cette période aussi. Et c'est vrai que la période des slims, mais j'ai eu du mal à me voir en slims au début. Alors quand tous ces Reynolds, Gréco, pas que j'idolâterais parce que j'ai jamais trop été dans ce délire-là, mais que j'aimais, c'était quand même des bonnes références. J'ai eu du temps à mettre des slims. Mais j'y suis allé doucement, mais sûrement. T'as été exposé assez rapidement parce qu'à 16 ans, t'avais un Vogel dans Sugar et tu faisais un, je sais plus, si tu faisais un 50 sur un ledge. Je crois que c'était, ouais, ça devait être le grind sur le ledge du musée à Grenoble. Ouais. Et là, t'as quand même été tout de suite dedans. Il y a eu ce grind et je crois qu'il y avait aussi, je crois qu'il y avait aussi la photo du croquette à Valmy. Parce qu'on en parlait l'autre jour, il y avait Nicolas Maninowski qui était là. C'est Spoon, le photographe, qui est venu spécialement à Grenoble et qui m'a dit, ça fait le croqu'à Lyon et le 50-50 à Grenoble. Et là, t'as ressenti que t'étais exposé, qu'il commençait à se passer des choses pour toi et t'as eu envie de faire plus ? Par contre, que j'étais exposé, non, mais l'envie de faire plus, ouais, carrément, très très vite. Après, suite à ça, il y a eu, je crois qu'il y a eu très vite cliché, je crois que c'est ça en fait qui a démarré un petit peu cliché aussi. Il y avait un shop quand même qui fédérait aussi à Grenoble ? Il y avait le shop de Grenoble, la glisse, ouais. Le fameux la glisse. Le fameux la glisse, ouais. Enfin, il sponsorisait, mais apparemment, c'était pas si cool que ça. Enfin, je sais pas. Et des fois, le Nico, à l'époque, il était déjà, non, mais il fit le bon ne pas assez. C'était, je sais pas trop quoi. Du coup, il y a eu des allers et retours. C'était un peu compliqué, la glisse. Et il y a eu une vidéo locale aussi ? Ouais, ouais, aussi. Il y a peut-être cette petite vidéo locale qui avait fait quelque chose à l'époque. C'était le Nico Levé qu'il avait fait qui s'appelle la Fuck Shit Up. Et du coup, voilà, c'était ma première part, ouais. La Fuck Shit Up, incroyable. J'étais déjà, je me suis dit, je faisais déjà les bonnes boîtes dans celle-ci, quoi. J'avais déjà quelques-unes qui sont assez incroyables. Et cliché, ça arrive comment ? Eh ben, cliché, je pense que c'est un peu la combinaison de cette vidéo, les photos avec Spoon et aussi la première fois qu'il y a eu un rail posé à la Small Place. On était monté à Lyon, ce qu'était ce rail dans tout Lyon pour trouver les gars de cliché, pour avoir la clé. Puis on avait skété le rail. Ah oui, parce qu'il y avait un cadenas. Il y avait un cadenas dessus, ouais. Du coup, on avait skété le rail, j'ai fait une bonne session puis il y avait les gars d'Antise qui étaient là et tout ça et qui m'avaient dit, ah putain Charles, c'est cool et tout. Ben écoute, t'inquiète pas, un de ces quatre et tout, on trouvera un truc, on mettra dans les petits papiers si vraiment tu veux et tout, continuer. Enfin voilà quoi. Après un jour, j'ai eu un coup de fil de Ben Deren, le team manager cliché de l'époque et qui m'a dit, écoute Charles, on a entendu parler de toi et tout, on aimerait bien faire un petit truc, on va t'envoyer un premier petit colis quoi. Et là, j'étais vraiment gamin et le premier colis, il allait se tomber, c'était n'importe quoi. J'étais comme un dingue quoi. Et du coup, Ben Deren, c'est lui, d'après ce que j'avais entendu, qui avait décidé de créer un flow team avec moi, en commençant avec moi et Lucas Puig. D'abord Lucas, je crois, moi ensuite, puis après il y a eu un flow team officiel qui s'est créé juste avant la vidéo Bon Appétit. Après, comme on connaît Lucas, très très vite est passé au-dessus et moi, ensuite, après la vidéo Bon Appétit parce que j'avais fait une part pour cette vidéo. Tu aurais pu te retrouver chez Antiz, tu étais connecté avec Antiz. Ouais, Alors du coup, quand la vidéo La Bon Appétit est sortie et tout ça, que ça commençait à être un peu plus sérieux, très vite, je suis allé habiter à Lyon et j'ai habité dans l'appartement Antiz. Même en étant chez Cliché, tout ça, il y avait quand même des soupçons sur peut-être sur le fait que j'allais passer chez Antiz ou pas. Puisque j'habitais avec tous les gars d'Antiz, je m'habillais comme un petit punk et que je faisais que sauter. C'était voilà quoi, je vais aller chez Antiz. Mais bon Cliché, ils étaient quand même attachés à leur petit punk parce que ça, c'était le, comment dire, c'était un petit style qui montait et tout ça. Ils étaient contents d'avoir le leur. Du coup, non, non Charles, tu ne vas pas chez Antiz, tu restes avec nous, on t'aime bien, tout va bien. Voilà, moi j'étais content chez Cliché, c'était avec eux que j'avais commencé, tout était cool quoi. Est-ce qu'on t'a reproché d'habiter dans l'appart Antiz ? Non, 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 c'était pas, enfin à l'époque tout se passait bien quoi. Tout se passait très très bien. Il y a peut-être eu des petites tensions par la suite mais... Des tensions de Lyonnais. Exactement. Et la Bon Appétit là, tu commences à filmer avec Ben Doren ? Attends, Ben Doren... Ben Doren, il a fait la première et il a monté la première. Ben Doren a fait la Europa mais la Bon Appétit, c'était avec Fred, Fred Mortagne. Peut-être que j'ai de très vieilles images qui ont été filmées avec Ben Doren pour la Bon Appétit mais je suis même pas sûr. Et là, comment tu te mets en condition pour filmer pour Cliché ? Bah, j'avais 16 ans, franchement la condition, j'avais pas vraiment besoin. Ah, tu veux dire mental peut-être ? Ouais, mentalement, la dynamique de groupe aussi de te retrouver. C'est la période où il y a Gigi, Vincent, Jean-Jacques Rousseau, Bressol, Vincent Bressol. Ouais, c'est la grande période où il y a tout le monde quoi. C'est la grande période de Cliché, ouais. Exact, c'est exact. Comment je me mets ? Je sais qu'on avait... Il disait que, effectivement, enfin, Gigi faisait sous-entendre qu'effectivement, si quelqu'un faisait une bonne part du flow pour la vidéo, il le ferait passer en amateur. Mais c'était, c'était quand même assez flou quoi. C'était, il y avait vraiment rien de sûr, il sous-entendait ça, enfin, la Gigi quoi. C'était, je pense qu'il a commencé à y penser un peu plus sérieusement quand même avant que les parts soient créées parce qu'il m'a dit, bon bah là Charles, il y a le dernier tour de la vidéo Bon Appétit qu'on va en Slovénie-Croatie. Voilà, t'as pas mal d'images qui sont cool et tout, on va, écoute, c'est le dernier tour pour filmer des parts pour la vidéo donc j'aimerais bien que tu viennes avec nous. De tous les tours qui avaient été faits à l'époque, Japon, Chine, tout ça, le flow, on n'était pas invité avec tous ces tours-là, tous les tours officiels. Mais du coup, pour le dernier tour, il m'a dit, écoute Charles, j'aimerais bien que tu viennes et c'est là que j'ai filmé une bonne partie des tricks pour cette part. Ça t'a poussé à sauter ou c'est quelque chose que tu faisais avant, naturellement ? Ah non, ouf, sauter, non, c'était quelque chose de très naturel. Tu l'as fait vite ? Direct, dès le début en fait. Dès le début, j'ai commencé le skate, j'ai fait... En fait, c'était bizarre, j'avais l'impression qu'il fallait se faire mal pour faire du skate au début, que c'était... Enfin, pas qu'il fallait, mais que c'était normal. C'est assez étrange, ma mère qui me disait, mais tu saignes, tu rentres, tu saignes. Je me disais, maman, c'est normal, je fais du skate. T'es là, non, non, ça l'est pas, non. Et je sais pas, j'avais ancré ça dans ma tête que c'était se blesser, que ça faisait partie du quotidien. Et justement, Lucas disait, il y a quelques années que tu l'avais beaucoup inspiré en fait à se dépasser. Est-ce que lui, il t'a inspiré aussi peut-être techniquement dans l'autre sens ? Ah ouais, oui. Alors j'ai beaucoup essayé techniquement, si, un peu quand même, mais j'avais pas la facilité qu'il avait techniquement. À Grenoble, on avait pas le même skate qu'eux, ils avaient à Toulouse. Ils étaient vraiment sur un skate très technique. C'est vraiment la première fois que je rencontrais des skaters qui venaient d'un milieu de skaters vraiment très différent de ce que j'ai connu avec Nico et Seuil. Eux, ils étaient en mode Choco, Girl et compagnie, ce qui était pas du tout ça à Grenoble. Et c'est vrai qu'ils avaient cette facilité technique, ils avaient travaillé genre tout ce qui était les manuals, switch manuals, ce qui était en switch et tout ça, ce qui était en switch c'était quelque chose que je faisais jamais. C'est vrai que Lucas, techniquement, il m'a beaucoup inspiré mais j'ai jamais trop réussi à aller de ce côté-là. Un petit peu une période mais... Un peu quand même. Oui, un peu quand même. Si, quand même un petit peu techniquement. J'ai essayé les manuals mais jamais trop marcher malheureusement. Parce qu'en fait, en revoyant tes parts, j'avais oublié que tu faisais quand même pas mal de tricks techniques finalement. J'en ai fait un petit peu, ouais. Le curb quand même, autant les manuals ça me faisait chier mais autant le curb quand même, j'aimais vraiment bien. Et c'est vrai que ouais, j'ai eu des petites... Si j'ai eu des périodes techniques, au début où j'ai commencé à ce qui était avec eux, si les après-midi interminables à Bercy, à ce qui était du curb et à essayer à faire des back-nose grind pop-out et tous ces trucs-là, si ouais, Lucas, Gigi, ils m'ont... Si on est plus qu'inspiré. Donc du coup, on était un peu en haut, ils me faisaient faire du tech et puis après je faisais bon allez, on va sur les blocs et Lucas quand il a fait le switch justement sur les quatre blocs à Bercy, c'est clair qu'on était là en mode cliché, j'étais là allez vas-y Lucas, tu vas y aller quoi, tu l'as quoi. Du coup ouais, c'est sûr que en plus on avait plus ou moins presque le même âge, on était gamins, on se mettait facilement la motive les deux. Vous avez le même âge avec Lucas ? Non, on a deux ans de différence. Il a deux ans moins que toi ? Ouais. Et à Lyon, tu étais avec qui plutôt du coup ? Alors du coup à Lyon, beaucoup avec les gars d'Antise quand même. Beaucoup avec les gars d'Antise, avec Hugo... Hugo Liard. Bah à toute l'époque, il y avait Julian Dickman, Love and Rose, tout ça là. Là c'est grosse émulsion à ce moment-là à Lyon. Ouais, à ce moment-là à Lyon en fait, il y avait du coup, il y avait Fred Mortagne qui venait de grimper de dingue, qui avait fait l'Ice Manic Mati, il y avait eu 2S qui était venu à Lyon, ensuite 2Flip, et puis voilà, donc nous on se retrouvait à skater les mêmes spots qu'on avait vu dans les vidéos de skate. Avec les mecs qui les ont skater quelques mois apparemment ? Avec les mecs qui les ont skater, c'était vraiment, enfin il y avait, les tricks venaient d'être faits, il y avait un vrai challenge, enfin le fait de skater sous SpotLock et lui il a fait ça, enfin il y avait, c'est un petit challenge en plus quoi, vraiment on était vraiment sur du, ça venait de se passer quoi, c'était là quoi, c'était, ouais. D'ailleurs il y a un caméo de Boulala dans ta part, bon appétit ? Alors oui, alors ça, à savoir que Boulala à l'époque, je l'avais rencontré une ou deux fois, je ne le connaissais quasiment pas, mais comme je disais, j'étais le petit pug de cliché, il fallait mettre un petit Boulala au milieu de l'appart, c'était cool quoi. Du coup voilà quoi, c'était marrant quoi. Donc ça c'est Fred qui l'a rajouté, mais ok, il n'y a pas de connivence entre vous ? Non, on se connait un petit peu et tout, parce que quand même il traînait pas mal avec les gars d'Antise, mais moi j'étais vraiment très jeune à l'époque, non c'était juste voilà Fred il connait super bien Ali et tout, et puis c'était, bon bah allez, on va mettre un petit truc d'Ali quoi. C'était cool. Et de cette époque, je n'ai pas l'impression que tu retiennes de pression où c'était assez naturel, tout ce qui était en train de s'enchaîner ? Ouais, aucune pression à l'époque, vraiment rien du tout quoi. C'est vrai que c'est plus tard que c'est venu ensuite la pression quoi. À cause de beaucoup de choses, clichés, enfin la marque, il fallait monter, je devenais plus vieux, c'était, comment dire, le marché était de plus en plus gros, enfin il y avait vraiment beaucoup de, ça venait de tous les côtés après le skate, ça a vraiment commencé à prendre une ampleur pas possible. Et du coup c'est vrai que tu commences à ressentir la pression de toutes ces choses là quoi. T'es plus le petit gars, jeune qui démarre dans la petite marque à qui on demande, bon bah tu fais, tu fais c'est bien, tu fais pas, de toute façon c'est pas toi le plus important quoi. Après petit à petit tu commences à la ressentir. Quand tu passes amateur, ça se passe comment ? C'est à la suite d'une vidéo ? Ouais bah du coup il y avait eu la Bon Appétit, après il y avait eu une petite part pour la Freedom Fry, il y a eu la Hello Jojo, tout ça. Quand je passe, attends tu parlais amateur ? Amateur ouais. Ah pardon tu parlais amateur, oui. Mais du coup moi quand je suis passé amateur c'était tout de suite après la Bon Appétit en fait. du coup il y a eu la part qui était sortie, c'était cool, il y avait ce qu'il fallait, du coup cliché, ils m'ont dit bon bah on avait dit qu'on en prenait un s'il faisait une bonne part et je l'avais faite, du coup voilà quoi, c'était parti pour moi. Et là t'as arrêté l'école ? Ouais direct, voilà l'hypération. T'as là, je suis arrivé en courant, je dis à maman c'est bon je gagne de l'argent avec le sketch, je retourne pas à l'école. Elle en avait 5 à gérer quoi, si elle s'est dit si à 18 ans je peux m'en débarrasser d'un. Et du coup elle a dit ok pas de problème, j'ai fait bon bah je pars habiter à Lyon. Ah ouais ? Et du coup, je suis parti, elle m'a laissé, ça a été super facile de la convaincre et de me barrer pour faire du sketch. Et là t'enchaînes et ça se quête à fond. Ouais du coup, là j'arrive à Lyon et ça se quête, c'est clair, c'était trop bien, il y avait une motive incroyable. Avec des gars un peu partout en Europe, enfin d'Europe, qui étaient là à Lyon, moi j'arrivais, j'habitais dans cet appart-là avec eux. Et ouais, Lyon, enfin il y avait Wall Street à l'époque qui explodait, il y avait tellement de skaters et c'était incroyable quoi, c'était vraiment la belle époque. Il y avait les Gypsy Tours, t'avais l'air dans ton élément plutôt là-dedans, non ? Ouais ouais, du coup alors, les Gypsy Tours on était bien dans notre élément mais enfin, on pourrait pas croire, Lucas était quelqu'un qui était extrêmement bien dans son élément dans un Gypsy Tour. On le voit comme ça avec ses petites manières mais Lucas, Lucas les Gypsy Tours c'était pareil quoi. GG, pareil, Gypsy Tour, tout allait bien. Thibaut avait plus de mal, Bressol s'allait, GG j'en parle pas et JB il a fait une journée quoi. Il a même pas fait une nuit. Mais ouais ouais, les Gypsy Tours c'était vraiment pas mal. Mais alors, ce qu'il faut savoir aussi c'est que ce qu'on voit dans les Gypsy Tours par rapport à ce qui s'est passé en vrai, mais c'est dérisoire quoi, tellement ça a été mais des fois un massacre mais c'est incroyable quoi. Il y a eu vraiment beaucoup et de tensions et du grand n'importe quoi quoi quoi. Parce que vous n'étiez pas préparé comparé à d'autres teams qui vivent comme ça les tournées. Bah en fait, ouais, je pense qu'il y a vraiment ce qui a vraiment donné cet engouement à la chose c'est que c'était pas un tour comme les autres comme par exemple, je sais pas, Tiro ils ont toujours fait des tours comme ça et des trucs comme ça c'était pas juste un tour non. On lui avait donné vraiment spécialement le nom de Gypsy Tour et en fait on a l'impression que ça nous dédouanait le fait d'avoir ce mot Gypsy Tour ce titre de tour quoi c'est à nous dédouaner et qu'en fait on avait le droit à tout et du coup on s'est vraiment des fois tout permis et c'était ouais des fois des fois Gégé il a serré les fesses vraiment. Ça veut dire quoi tout permis là tu nous fais saliver ? Quelques petites anecdotes de Gypsy Tour. Tu veux une anecdote ? J'en veux plusieurs. Ouais c'est pas les trucs maintenant que je suis plus grand je suis pas forcément fier mais par exemple ah putain si celle-ci elle est bien quoi celle-ci est pas mal. Sur le bateau en fait pour aller en Sardaigne on va dans le bar du bateau en fait il y avait quasiment personne qui allait dans le bar c'était juste une traversion de quelques heures on était même pas obligé de prendre des chambres en fait on pouvait dormir sur le pont et du coup on va dans le bar on va dans la boîte et on demande donc un bateau italien donc le gars parlait pas français on faisait genre on parlait pas anglais et on va commander des vodkas moi et Lucas on arrive au bar tout seul personne on va commander des vodkas et là le gars pose les verres la bouteille de vodkas et prend l'argent et va encaisser et là le gars je sais pas pourquoi il galère avec la caisse et il met trop de temps entre temps Brophy qui arrive par derrière et qui prend la bouteille de vodkas et qui sort du bar et là du coup avec Lucas on se retrouve mais merde il est con qu'est-ce qu'on fait quoi qu'est-ce qu'on fait on était gamins le gars il revient il se retourne et là il voit que les verres il dit tiens j'ai pas mis la bouteille de vodkas je vais aller chercher la bouteille de vodkas il se retourne pas de bouteille de vodkas et moi je dis à Lucas dis rien dis rien et du coup le gars pendant 10 bonnes minutes on a fait genre qu'il avait jamais posé la bouteille de vodkas sur le bar le mec pendant il a dû se dire mais je suis pas fou c'est sûr donc il voyait bien que pareil derrière la bouteille de vodkas elle était pas là il a appelé son chef tout ça et compagnie et nous on faisait genre qu'on comprenait pas et on lui disait même on enfonçait le clou on lui disait hé mon gars on a payé on a payé en faisant des signes de billets avec les doigts on disait tu nous serres on a payé tu nous serres c'était le mieux qu'on avait à faire pour que ça passe et le gars lui a dit écoute il a dû lui dire c'est vraiment des petits cons tu leur serres leur verre et puis tu le laisses tomber de toute façon la bouteille de vodkas à mon avis elle est loin on la retrouvera pas et du coup on a fini par aller boire la bouteille de vodkas quelque part sur un pont on a fini complètement bourré on a marché sur les gens qui dormaient sur le pont Lucas est tombé sur Fred Fred avait trop la mort le lendemain ça a été le début d'une petite tension pendant ce tour mais après ça s'est apaisé mais voilà quoi ça c'était une des histoires et c'était vraiment marrant parce qu'on a vraiment dû faire les acteurs on était là donne nous ce qu'on a payé tu nous le donnes maintenant ça c'est une bonne petite anecdote et dès comme ça il y en a eu et en plus il y avait le skate il fallait skater et du coup ouais alors après quand t'es jeune c'était moins un problème pour nous de pouvoir passer des soirées comme ça et ensuite skater que les vieux qui devaient se reposer un peu plus mais ça a jamais été difficile tu t'es jamais senti de partir à cette époque je m'en souviens plus bien mais je crois pas non à cette époque même quand t'as mal aux jambes même quand t'as mal aux jambes en fait tu te chauffes un peu je crois quand t'es jeune ça passe quoi alors qu'aujourd'hui putain tu peux te chauffer au moment ça passe pas quand ça passe pas ça passe pas mais c'est vrai qu'on évite passer sur le on évite passer sur cliché après peut-être que vous vouliez pas que vous attardiez plus que ça sur Grenoble mais on évite passer sur cliché et compagnie on peut y revenir peut-être qu'on y revienne repartir sur Grenoble ouais c'est vrai que c'était après je sais pas si les gens ont vraiment envie d'entendre parler de ça c'est vrai que c'était enfin voilà les gens connaissent beaucoup Nico Levé d'un côté beaucoup Seuil de l'autre et le fait qu'à l'époque on était conformé tout un un crew tu vois soudé pour faire du skate et voir de quelle manière aujourd'hui ça a éclaté c'est vrai que c'était ça peut paraître un peu bizarre pour les gens justement on parle un peu de on reparle de Grenoble là et Seuil pendait il m'a envoyé un message hier il me disait qu'il avait tu avais l'impression que t'étais nostalgique de cette époque de Grenoble où tout le monde ce qu'était ensemble nostalgique que t'avais vraiment marqué cette époque elle t'avait marqué il y a eu beaucoup de moments il y a eu beaucoup de moments forts et tout entre nous à Grenoble c'est vrai que sur pas mal de points je les citerai pas tous mais c'est vrai qu'on avait été il y en a un que je peux souder quand même parce que c'est vrai qu'on était toute une bande de potes et on en a perdu un qui est mort dans une avalanche très très tôt et c'est vrai que ça a été un choc qu'il avait 20 ans ça a été un choc pour nous tous et c'est vrai que ça a peut-être créé quelque chose d'assez fort et c'est vrai que j'ai un souvenir de moi et de Seuil le jour de cet enterrement c'était horrible mais c'était voilà ça a créé quelque chose et on s'en est toujours tous rappelé je pense que ça allait en nous enfin voilà c'était vraiment très très dur et après à part ça nostalgique sur Grenoble en tout cas que cette période il avait l'impression que c'était un il m'a juste écrit que c'était un moment très important pour toi et que t'en t'en parles effectivement tu voulais qu'on revienne là-dessus c'est vrai que la dernière fois que j'ai croisé Seuil bah la fois je vais peut-être reparler de Grenoble quand je l'ai croisé dans un bar et peut-être qu'il a pu avoir cette sensation là c'est vrai que comme je disais l'école c'était l'horreur pour moi et c'est vrai que le skate ça a vraiment été la libération et c'est vrai que de retrouver mes potes et tout voilà c'est vraiment les premières personnes que j'ai commencé à apprécier et qui m'ont semblé j'ai eu l'impression qu'ils me ressemblaient et c'est vrai que peut-être parce que je me suis vraiment accroché en plus ils étaient plus vieux je me suis peut-être énormément accroché à ces gars-là quoi effectivement pourquoi tu voulais qu'on reparle de Grenoble non non c'était marrant pour reparler de Grenoble je sais pas comme je disais parce que pour beaucoup de gens en fait on en a beaucoup parlé mais quand je dis que Seuil et Nico étaient quand même super bons potes et qu'on juste je voulais dire que c'est vrai qu'à l'époque moi quand j'étais connu bon déjà ils étaient beaucoup plus jeunes mais ils avaient des idées assez similaires sur la manière dont ils voulaient ce qu'ils étaient déjà tous les deux à l'époque ils voulaient pas être trop dans les codes même s'ils y étaient quand même un petit peu parce que quand t'as 20 ans et tout ça t'es quand même bien dans ce truc-là mais ils avaient déjà je me souviens qu'ils en parlaient beaucoup parce qu'ils avaient déjà une manière ils avaient déjà envie de voir le skate d'une manière différente et de pas enfin moi j'étais moi j'étais un gamin qui était là il y avait la faufile The Dream qui venait de sortir Chad Muska et compagnie je pense que ça les désespérait un petit peu quoi d'où des fois peut-être les petites les petites taillades mais cette vision a été influencée toi à un moment donné peut-être plus tard en fait j'ai commencé enfin j'ai réalisé j'ai pris connaissance de ce que j'avais vécu dans le skate avec la manière dont on skaitait à Grenoble peut-être que c'est venu un petit peu plus tard mais non mais au début j'avais ce groupe-là de skate puis j'en avais d'autres aussi et c'est vrai qu'on a fait un dégât de mon âge et on était tous voilà complètement perchés sur le truc le gros truc marketing du skate du moment à savoir comme je disais S, Chad Muska Feel the Dream sauter et compagnie jogging jogging relevé une catastrophe une vraie catastrophe mais enfin voilà la manière dont on skaitait à Grenoble c'était vraiment c'était vraiment du bon skate du street où on poussait dans la rue déjà et c'était que des petits spots un peu partout dans Grenoble assez cagneux d'ailleurs parce que la ville roule très mal il y a cette tradition de skate et qui est avec effectivement des frais de Demar qui ont été rédac chef de freestyler pendant longtemps et qui aujourd'hui s'occupe d'ABS et qui continue à porter ce truc du skate grenoblois ouais ouais ça fait lui je sais que Grenoble je sais pas s'il bougerait de Grenoble il m'avait dit peut-être qu'un de ces quatre le sud-ouest ça pourrait le brancher mais je sais pas s'il le ferait vraiment mais en tous les cas lui le skate il est là il le porte il se passe encore des trucs puis même ça évolue ça évolue plutôt bien le skate le fait qu'il ait créé un vrai petit sketch shop dans Grenoble moi je sais que quand tu commences le skate le petit sketch shop local ça fait énormément quand t'es jeune au coin du spot ouais voilà alors ce spot là je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le skatent encore mais à l'époque on le skatait beaucoup ça s'appelle comment ? place championnée putain celui-là ça skate encore place championnée tu pourrais te l'en avoir encore un petit peu mais c'est cagneux putain il y avait un personnage aussi à Grenoble important c'est Mimi Boissonnais j'en ai pas parlé encore mais effectivement il a été très important c'est un peu la mascotte mascotte grenobloise Jérémy Boissonnais Jérémy Boissonnais il a skaté pour Volcom il est passé team manager chez Volcom à l'époque il m'a fait rentrer chez Volcom et du coup ça a été mon team manager aussi incroyable que ça puisse paraître pour certains il a été team manager et du coup il m'a fait rentrer moi il y a un gars dont on a pas parlé c'est Maxime Genin qui est arrivé un peu derrière et pareil Maxime qui est arrivé il était tout jeune il était parfait dans son époque à skaté des rails comme j'avais jamais vu quelqu'un skaté des rails comme ça c'est vraiment la suite de toi Maxime avec une aisance sur les rails c'était incroyable et du coup Max pareil il est passé chez Volcom on s'est retrouvé on skatait un peu ensemble à Grenoble et puis après on s'est retrouvé en tour ensemble avec Mimi tu te blessais pas malgré les cascades ? si je me blessais énormément après jeune ça va j'étais assez élastique il y a eu une chose qui m'a pourri qui a été énormément dure qui m'a pourri un peu mes années de skate c'est ma cheville droite je l'ai tordu genre un truc phénoménal mais j'ai très mal soigné et ça a été la descente aux enfers à partir de ça 22-23 ans quelque chose comme ça qu'est-ce qui s'est passé ? comment tu as fait ça ? j'ai fait trois sifflis par-dessus une table à Gerland et mon pied est passé devant le nose en replaquant dans le plan incliné en fait j'ai tellement eu mal que j'ai failli tomber dans les pommes j'ai tout arraché mais j'ai eu l'impression que c'était pas pété je sais pas pourquoi j'ai pas soigné alors que j'ai vraiment enfin on aurait dû appeler les pompiers ce jour-là ils auraient dû appeler les pompiers j'aurais dû partir direct sur un brancard et très sincèrement j'ai le souvenir d'avoir eu l'équivalent de deux balles de tennis en épaisseur sur la cheville mais sans rigoler deux pas une c'était incroyable l'entorse j'ai eu la jambe toute bleue enfin j'ai recommencé à se quader mais à partir de là je sais pas pourquoi j'ai continué à tordre et j'ai pas je crois que je m'en foutais quoi j'étais vraiment juste trop à l'arrache et j'ai continué à se quader et à me tordre la cheville très régulièrement j'ai tordé plusieurs fois par an jusqu'à abîmer mon os le cartilage puis après il y a eu une époque où vraiment ça allait plus je suis allé voir un médecin ils m'ont dit mais là si on t'opère pas dans deux ans tu marches plus du coup ils ont fini par opérer j'avais 25 ans pendant 3, 2, 3, 4 ans j'ai essayé de skater avec une cheville qui était complètement défoncée elle ça tenait plus j'ai tordé en marchant c'était incroyable et l'opération ils t'ont ajouté des ligaments du coup ils ont recousu les ligaments recousu les ligaments enlevé des bouts de cartilage enfin j'ai une cheville complètement reconstituée ça va mais ouais et ça a fonctionné t'as pu resqueter ouais j'ai pu resqueter ouais ça a fonctionné mais je l'avais beaucoup trop abîmée pour pour voilà pour récupérer une bonne cheville c'était vraiment très très j'étais vraiment allé très très loin ça il m'avait dit là quand il m'avait regardé il m'a dit ta cheville elle ressemble à la cheville d'une personne qui a 80 balais j'étais là ouais j'en ai 25 du coup j'ai été bien opéré mais ouais j'avais beaucoup beaucoup trop abîmé ouais c'était c'était trop tard et après tu t'es refait mal à la cheville est-ce qu'il a sonné le glas un peu ouais du coup après l'école ce qui était pour globe après l'école après l'école des bénisteries parce qu'à 25 ans du coup il y a eu cette opération de la cheville et j'avais pas vraiment envie de enfin ça m'avait un peu je reviens de Barcelone ça m'a un peu blasé et tout j'avais plutôt envie de retourner à l'école à cette période et après Cliché ils avaient un peu insisté je crois qu'ils venaient on venait de pas enfin il y avait Dwindle qui venait d'arriver en fait Cliché venait d'être racheté par Dwindle et ils ont un peu insisté en me disant de m'accrocher Brophy venait de se faire le genou à peu près en même temps que moi et ils me disaient regarde Brophy il est là il va s'en sortir et tout toi vas-y fais pareil du coup on a continué quelques temps mais ouais ça m'a c'était pas trop enfin voilà tu te voyais pas en sortir de cette blessure c'est vrai que je crois que j'avais perdu un peu le comment dire la spontanéité du skate de ce que c'était j'avais plus le c'était plus aussi facile qu'avant et du coup enfin j'avais pas envie de plus de plus me faire chier tu vois c'était le skate c'était vraiment cool la période où voilà c'était naturel et le fait que ça devienne plus naturel en fait je crois que ça a fini par me gâcher un peu l'envie de ce qu'était de cette manière là en tous les cas mais c'est physiquement ou ça a rien à voir avec le fait que Cliché change de direction non pas à l'époque parce que ça venait de passer chez Dwindle et on voyait pas encore déjà ce qu'on a ressenti après derrière ou c'était le fait que Cliché soit loin que ça change que toute l'image change le team qu'on soit plus si européen que ça enfin c'était c'était pas encore ça en tous les cas Cliché a été racheté par une compagnie américaine qui ensuite il y a une partie qui est là-bas ouais on est en train de tout mélanger je sais on part dans tous les sens après c'est juste pour expliquer rapidement aux gens toute la base des gens Cliché il y en a c'est devenu un petit bureau à Lyon alors qu'il y avait des entrepôts et tout ça voilà c'est juste ouais à l'époque tout était vraiment concentré à Lyon il y avait tout enfin tu vois t'allais à Cliché t'avais tout le staff qu'on connaissait depuis des années tous les Lyonnais qui y travaillaient on était vraiment enfin c'était cool et puis après voilà il y avait plus qu'un tout petit bureau et puis tous décidaient là-bas très très loin et c'était ils avaient comment dire ils fonctionnaient avec leur manière à eux et plus nous ce qu'on avait créé à la base quoi et du coup ça ça a fait ça a piqué quand même moi ça m'a petit à petit ça m'a quand même on a été super excités au début mais c'est vrai que ça et t'as songé un moment à partir ou à changer de crèmerie ? changer de crèmerie non mais par contre arrêter après l'opération ce que je disais ouais c'était plus mais pas pour ces raisons-là mais c'est vrai que j'avais quand même j'avais envie de retourner à l'école pour faire ça justement déjà à l'époque j'avais envie de travailler dans le bois mais du coup j'ai continué un peu trop longtemps j'ai un peu trop insisté du coup j'ai tenu encore au moins 4 ans quoi voilà et passer pro ça t'a motivé ? j'ai pas trop aimé cette période-là quand je suis passé pro en fait parce que justement il y avait eu tout ce qui s'était passé avec la Bon Appétit Fred Mortagne tout ça il y avait eu la Freedom Fry la Elo Jojo enfin voilà toutes ces choses-là et quand on a fait cette part pour la vidéo clé en fait Cliché était déjà en train de tomber je crois et c'était elle essaie de se relever elle avait commencé sa chute qui l'a amenée ensuite à passer chez Twindle il s'était revenu quasiment indépendant complètement je crois je pense que c'est la période où Cliché a eu le moins d'argent le moins de budget le moins de choses pour faire il pouvait même pas travailler avec Fred parce que c'était trop compliqué c'était trop cher et du coup la période où on a filmé cette part moi j'ai pas vraiment aimé il y a énormément de trucs que j'aime bien dans cette vidéo mais c'était une période un petit peu on commençait à sentir que Cliché s'abattait de l'aile à cette période c'est la période où Vincent Thibaut Gigi sont partis aussi ouais peut-être c'est un drôle de moment oui c'est peut-être aussi à cette période pour Cliché mais d'avoir ton nom sur une board c'est quelque chose qui te parlait ou t'étais un peu indifférent si j'étais quand même vraiment content je peux pas dire le contraire je pense que j'étais vraiment content effectivement c'était quelque chose mais c'est vrai que ça s'est arrivé vraiment très soudainement et avec beaucoup on va dire beaucoup moins d'artifice que ce qu'on avait fait avant dans les autres vidéos on avait fait une toute petite part vite fait à Barcelone moi j'habitais à Barcelone à cette époque et c'est vrai qu'on était beaucoup moins Cliché commençait à être un peu moins unis justement il y avait Yann qui était parti Thibaut Vincent tout ça c'était plus c'était une transition un peu difficile ouais on était dans une transition voilà et du coup passé j'étais pro pro chez Cliché mais j'étais plus pro à côté de Vincent Thibaut tout ça quoi ça me faisait un peu bizarre d'ailleurs je me souviens à l'époque ma première board je l'ai échangé avec Bressol qui lui me donnait sa dernière c'était marrant quoi j'ai toujours j'espère qu'il a la mienne t'as gardé des boards ? ouais presque tous les motifs qui me plaisaient ouais j'en ai gardé presque une de chaque bon elles sont pas elles sont empilées là-haut les unes sur les autres mais non j'en ai gardé au moins quelques-unes je sais pas ce que j'en ferais mais je sais que je les ai il y en a une ou deux là que tu pourrais citer qui t'ont vraiment marqué ? ouais la deuxième qu'on a faite par exemple c'est il fallait vous voulez faire quelque chose un peu en rapport avec là d'où on venait et du coup j'étais là bah écoutez qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que je peux faire et c'est vrai qu'à l'époque on avait beaucoup en bar et je leur ai dit bah écoutez vers chez moi on a un truc qui est vraiment cool c'est la chartreuse et du coup la chartreuse je leur ai dit bah écoutez c'est marrant chartreuse ça fait un peu comme ça commence comme Charles et bah on va faire une board on va faire une bouteille de chartreuse et puis à la place de mettre chartreuse on va mettre Charles Treuse ils ont adoré et on a fait la board c'est mon porte Marley Gregorio Fassweiler qui l'a faite et franchement elle est trop cool quoi énormément de gens m'en ont demandé par la suite et il n'y avait plus moyen d'en avoir une seule et du coup très très peu de personnes en ont quoi t'as abusé de la chartreuse ? à l'époque à Grenoble bah ouais putain fou puis en fréquentant Mimi je peux te dire que je peux te dire que c'était quelque chose qui arrivait assez facilement t'as une anecdote sur Mimi ? des anecdotes sur Mimi putain il y en a un paquet mais qu'est-ce que je... putain il y en a elles sont vraiment graves quoi autre que danser nus sur les tables de bar autre que danser nus sur les tables de bar je sais qu'à une époque on avait... enfin je sais pas je peux raconter ça quoi bon... en fait à une époque enfin à une époque on avait inventé pour se rigoler en soirée des trophées de soirée et on les avait appelés les Mimi parce que tellement qu'ils faisaient des trucs incroyables et on avait décerné à Mimi le Mimi d'or parce qu'il avait en une seule soirée il avait réussi à perdre son permis son taf et ça copse et il avait fait mais tout et n'importe quoi ce soir là quoi incroyable donc voilà petite anecdote sur Mimi j'espère que tu m'en voudras pas Mimi tu entends ça et Mimi qui était sûrement encore un très bon skateur est-ce que tu l'as vu faire des tricks incroyables ? Mimi c'est le premier je crois que c'est l'un des premiers gars que j'ai vu skater en rampe et c'est vrai qu'à l'époque à Grenoble personne faisait enfin surtout de la big quoi il y en avait pas beaucoup et je me souviens de mondial du snowboard où ils mettaient les rampes de skate je me souviens d'avoir vu Mimi pour la première fois skate et faire de la big et j'étais là putain putain ouais putain il envoie quoi il va les backside air backside ellipse light tout ça j'étais super impressionné quoi sacré Mimi quoi ça fait longtemps que je suis pas allé à Grenoble mais enfin je sais qu'il y a quelques années il skaitait encore enfin il y allait encore quoi il skaitait quoi et les tours volcom ouais t'en as fait plus d'un aussi ils étaient incroyables les tours avec Mimi les tours volcom avec Mimi j'en ai pas fait énormément enfin je peux sortir une petite anecdote par rapport à ce que Mimi faisait enfin pendant qu'on était en tour Mimi était team manager et du coup il s'était pété le pied à Prague je crois dans la rampe et du coup le tour d'après on devait aller à Copenhague et donc il pouvait pas y aller et du coup il a dit bon bah Charles Mathieu puis Stéphane Kou aussi à l'époque j'ai filé la carte la carte bleue au photographe et vous partez avec lui en tour volcom à Copenhague et du coup aussi il y avait donc il y avait tout le team espagnol du coup on est parti avec ces là gala à Copenhague donc il y avait un peu le team espagnol et nous les petits français et on avait Raoul Fernandez aussi à l'époque un skateur suisse enfin je parle de cette histoire mais Mimi est pas trop là Mimi a juste donné la carte au photographe qui était pote avec les espagnols donc on part avec eux et en fait les espagnols pouvaient pas voir Raoul Fernandez pas du tout quoi impossible et tout et du coup tous les jours tous les jours les gars se sont vu que nous on était avec Raoul Fernandez qui parlait français qui était avec nous dans notre chambre tous les jours les gars se sont parés skater sans nous et nous tous les jours à 17 ans Stéphane encore plus jeune Mathieu un peu plus vieux que moi on s'est retrouvé à Copenhague et on était là qu'est-ce qu'on a fait à Copenhague pendant une semaine on est allé tous les jours à Christiana voilà mon premier tour Volcom qui devait être avec Mimi mais bon pas trop Mimi et du coup voilà une semaine une semaine à Christiana t'avais les yeux rouges je crois que je crois que je n'arrivais même plus à parler est-ce que tu pourrais nous raconter cette boîte au Dome qu'on voit dans La Bon Appétit qui est vraiment un jeu de contorsionniste ouais ouais bah du coup effectivement c'est assez incroyable heureusement que j'étais jeune sur la boîte j'avais 17 ans donc tu vois t'imagines c'était il y a 16 ans incroyable c'était la période où en fait on filmait pour La Bon Appétit avec cliché et on était à Paris et c'est l'été où en fait il y a eu une canicule incroyable où il y a un nombre de vieilles personnes qui ont décédé c'était vraiment je crois ne me cherchez pas sur les dates ou 2002 17 ans 2002 peut-être 2001 du coup mais la canicule c'est 2003 ah ouais ne me cherchez pas bref maintenant qu'on sait que c'est 2003 du coup il faisait tellement chaud la journée qu'on faisait quand même pas mal de on allait skater la nuit assez régulièrement on avait les lumières le groupe électrogène et tout ça donc on est allé skater au Dome Kelnowski l'Australien à l'époque voulait voir le Huba il voulait essayer Flip Bagrain mais du coup tard fatigué je sais pas il a essayé vite fait et il a dit bon bah ouais non finalement je vais pas le faire et tout ça me saoule bah j'ai machin du coup on était là avec toutes les lumières allumées bon bah qu'est-ce qu'on fait et tout personne veut skater vous êtes sûr et tout puis moi j'étais là j'étais tard peut-être minuit une heure un truc comme ça et j'étais là bah bah si bah si bah attends moi je vais essayer un truc bah tiens je vais essayer 5-0 sur le gros et puis tout le monde était là t'es sûr Charles ouais ouais pas de problème et tout j'essayais 5-0 sur le gros machin dans cette session on connait que la boîte quasiment on a un peu l'impression bah Charles il s'est boité il s'est jeté n'importe comment bon là c'est vrai que sur cet essai là je me suis vraiment jeté n'importe comment dans le le behind the scene de French Fred pour Trasher justement suite à cette boîte parce que tout le monde me dit putain mais t'es complètement débile t'as fait n'importe quoi j'avais dit non mais attendez les gars il y avait quand même des essais où quand même j'ai grindé ça paraissait possible quand même du coup j'avais demandé à Fred dans cette section là Fred s'il te plaît tu peux mettre des images où je grind quand même de cette session là parce que j'ai l'impression que tout le monde me pense que j'étais vraiment juste inconscient que je me suis jeté la tête la première en arrière et voilà quoi il y avait eu des 50 avant le 5-0 ? non 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 mais j'avais quand même des essais où ça grindé j'étais quand même j'étais là bon bah pas loin les gars le prochain je le fais et tout tout le monde était là vas-y Charles putain trop bien vas-y vas-y et il y a un essai ça n'a pas marché et du coup je glisse effectivement je tape la tête j'étais très transpirant donc j'ai un peu glissé je tombe légèrement sur le côté donc mon dos a pu s'échapper en fait de la torsion et du coup j'ai pu enfin voilà j'ai pu enfin comment dire me détordre bon et ça coupe très très vite dans la bonne appétit en fait ce que Fred n'a pas fait par contre pour le behind the set dans Trasher où on voit en fait que je soulève la tête complètement affolée j'ai le regard complètement vide donc peut-être que j'ai perdu la vue une demi-seconde ou un truc comme ça ou peut-être dans les vapes mais on voit mon regard c'est flippant j'ai vraiment j'ai l'air affolé sur la vidéo et du coup je me lève ça va ouais putain je l'ai échappé belle et tout et donc on est resté encore un petit peu sur le spot parce que bon après ça ça a quand même donné envie à Paul Allard je crois des C-pop chaud vides sur le 3-play 4 un truc comme ça je crois qu'on a on a éteint les lumières et on les a on les a rallumées là-bas et pour la toute histoire qui a précédé donc cette boîte j'ai quand même un peu flippé ce que j'avais entendu dire que quand tu te tapais la tête tu pouvais si tu t'endormais après tu pouvais tu pouvais pas te réveiller et le soir quand on est rentré quand on est rentré à l'appart à Paris je me suis dit peut-être que demain mes potes vont retrouver mon cadavre sur le canapé parce qu'à l'époque je dormais dans le canapé du salon sur le canapé du salon et du coup le lendemain quand je me suis réveillé super content j'étais vraiment trop heureux genre un peu j'ai eu des picotements dans le cou pendant 5 jours et donc je crois quand t'as des picotements c'est quand même c'est les nerfs qui créent les picotements comme ça donc c'était quand même pas très bon et donc Spoon qui était le photographe du tour à l'époque qui arrive je sais pas s'il arrive le lendemain ou deux jours après je crois deux jours après il apprend cette boîte et il hurle sur tout le monde dans l'appart mais putain mais t'es pas allé à l'hôpital mais t'es complètement taré mais va faire un scanner t'es ouf et tout quelqu'un de sensé voilà quelqu'un d'un peu plus sensé qui avait débarqué et du coup bon bah Gégé avant de partir skater il m'emmène il me pose à l'hôpital et du coup j'arrive à l'hôpital et je commence à raconter cette histoire au médecin je dis comme quoi je suis jeune je fais du skate avec des gars que je suis payé pour ça et que je suis tombé sur la tête et là le médecin qui me dit tu sais j'étais jeune comment ça ils vous ont posé là ils sont pas avec vous vous avez comment ça vous faites du skate vous faites du travail au noir mais comment ça vous faites du skate mais vous sautez sur des marches avec du skate mais il vous paie mais comment ça mais on vous force on vous force et elle a commencé à vouloir me faire dire des choses que j'avais pas dites mais elle pensait vraiment que j'étais peut-être un petit gamin qu'on avait récupéré dans un pays de l'Est et qu'on a acquis on faisait faire n'importe quoi pour de l'argent et qu'on m'avait balancé justement devant l'hôpital en me disant faut surtout pas que nous on nous voit mais toi vas-y elle était complètement elle a commencé elle a fait un putain de film du coup j'ai quand même réussi à lui expliquer que non 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 que j'étais tout à fait consentant de ce que je faisais que si j'avais sauté sur un ledge de 17 marches c'était de mon plein gré ok d'accord bon écoutez on va quand même faire ce scanner et du coup on a fait le scanner j'avais rien du tout et du coup bon ben voilà jeune j'ai eu un peu mal au cou pendant 5 jours mais j'ai recommencé à ce qui était avant même la fin du tour sur cette boîte elle est incroyablement impressionnante je le sais mais enfin ça a pas été si terrible que ça enfin le post post boîte on va dire post traumatisme presque rien moins douloureuse que l'histoire avec Pontus alors ça par contre l'histoire avec Pontus j'ai beaucoup plus ramassé effectivement toujours à Paris on chahutait avec Pontus à l'époque ce qui arrivait souvent en fait quand on était en tour cliché il avait son surnom la baleine et en fait les jeunes avaient voilà on sous-entendait plus ou moins enfin il faisait sous-entendre plus ou moins aux jeunes c'est-à-dire moi et Lucas que si on était pas sage on allait le mettre dans le lit avec Pontus et du coup bon bah qu'est-ce qu'on fait aux enfants qui sont avec des grandes personnes dans un lit c'était plus ou moins ça mais c'était c'était vraiment vraiment rigolant comme je le disais tout à l'heure j'y croyais pas trop mais j'ai l'impression que Lucas avait l'air un peu plus inquiet je crois qu'il imaginait que c'était peut-être un peu plus possible que ça puisse arriver et du coup enfin voilà on chahutait avec Pontus ce soir-là toujours cette histoire de baleine et donc du coup il était là il courait dans l'appartement en grognant je crois qu'il avait attrapé Lucas il tapait Lucas sur le canapé et du coup moi je suis arrivé par derrière j'ai attrapé Pontus enfin avec mes 30 kilos tout mouillés tu vois Pontus a écarté les bras j'ai volé en arrière et je suis retombé en fait le dos sur un petit un petit radiateur et je me suis pété les apophyses de la dernière vertèbre je suis allé m'allonger sur le canapé net séché et le lendemain matin quand ils sont levés tout le monde prenait son petit déj j'ai pas réussi à me lever du canapé impossible de me lever du canapé impossible ils ont appelé les pompiers ils ont laissé la porte ouverte et les pompiers sont venus me chercher ils ont laissé la porte ouverte ils ont laissé ils m'ont laissé les pompiers alors peut-être c'est vrai qu'en le 10 ans maintenant ça peut être là à paraître un peu incroyable mais ouais et du coup retour à l'hôpital à Paris ouais pas mal aussi cette action parce que retour à l'hôpital radio donc les pompiers me manipulent pour me faire dépacer dans l'ascenseur dans un siège jure la mort c'était horrible ça fait vraiment mal le dos et retour à l'hôpital radio d'urgence de merde et là le médecin me dit bon bah vous avez rien c'est musculaire vous voyez le téléphone au bout du couloir là 20 mètres de couloir allez-y et appelez vos amis qui viennent vous chercher ok très bien et je crois qu'elle repasse mais une demi-heure après quoi et elle me regarde et elle fait mais qu'est-ce que vous faites là et là je lui dis je vais au téléphone quoi je suis toujours en train d'aller au téléphone quoi et j'avais prends sérieusement j'avais fait là putain l'hôpital c'est bien des fois les urgences j'avais fait la moitié du couloir en une demi-heure et vraiment tellement que j'avais mal au dos j'avançais millimètre par millimètre c'était un truc de ouf c'était vraiment et bah après j'avais fait une radio un peu plus tard quoi un peu plus approfondie de la dernière vertèbre et m'avait dit effectivement t'as eu les apophyses fêlées voire pétées quoi c'était chaud ce que t'avais quoi vraiment très très chaud là j'ai eu les séquelles pendant un moment ouais plusieurs mois immobilisés j'aurais dû être je pense immobilisé ouais avec un corset mais peut-être pas plusieurs mois mais en cas pour Roskete ouais ça a pris ça a pris plusieurs mois ouais ça a pris peut-être bien 4 mois 4-5 mois et il était comment Pontus à l'époque ? chiant non il était il était cool il avait ses sauts d'humeur à la Pontus comment dire on le connait enfin il a sa notoriété qui va dire qui le précède on sait qu'il râle et qui voilà quoi c'est Pontus enfin très très vite après cet accident en fait ça s'est arrêté avec cliché il a appris très très tard en fait ou alors je sais qu'on s'était pas revu avant des années et des années en fait je l'ai recroisé sur un contest et il m'avait dit putain mais Charles au fait j'ai appris que ça avait été grave et tout ça va et tout je suis désolé j'étais là ouais ouais bah écoute ça va mais c'est vrai que ça avait été ouais ça avait été très très dur quoi et donc ouais pour revenir sur Pontus j'aurais bien nous on était très jeunes et c'est clair que je voyais pas du tout le skate de la manière dont je le vois aujourd'hui dans la manière d'une grande personne qui connait un petit peu les codes du skate ou les styles ou tout ça et j'aurais bien aimé enfin j'aurais écouté d'une autre manière le discours que Pontus tenait à l'époque par rapport au skate et la manière dont Cliché évoluait j'aurais bien voulu l'écouter de l'oreille que j'ai aujourd'hui déjà à l'époque il revendiquait beaucoup de choses par rapport à Gégé de la manière dont il fallait qu'il se laisse pas embarquer par le business par rapport à sa marque il fallait qu'il enfin voilà qu'il reste quand même enfin qu'il y ait une certaine ligne de conduite quand même et pas se laisser prendre par ce business et c'est ça qui a fait que Pontus a pété un câble avec Cliché un jour il a découpé un logo Cliché au ciseau je crois d'un t-shirt devant Gégé et il s'est cassé genre je vois trop l'image t'es un t-shirt et voilà voilà quoi Cliché à un moment ça t'a un peu fatigué aussi ? ça qu'on a parlé qu'on avait pas les micros mais ouais il y a eu enfin ma génération on a connu le avant et après réseaux sociaux ça a été un vrai bouleversement pour moi et pour pas mal de gars je pense quand du jour au lendemain il a fallu se créer une page Facebook Instagram se vendre et puis petit à petit tous les jours étaler notre quotidien moi au début j'arrivais pas du tout ni à l'assimiler ni à le comprendre j'arrivais vraiment pas à comprendre qu'on puisse que quelqu'un puisse se retrouver intéressé à voir quoi que ce soit de moi qui était autre qu'une part de ce qu'être aujourd'hui c'est vraiment dans les mœurs on le fait tous mais à l'époque on se faisait harceler pour poster des trucs tous les jours et à partir du moment où je le comprenais pas j'arrivais pas à le faire c'était impossible on venait de rentrer dans une nouvelle ère du skater c'était un business qui était en train d'évoluer d'une manière qui me déplaisait quand même assez enfin beaucoup on t'a demandé de faire des nouvelles choses par rapport à un tournant de la marque effectivement je pense que du fait que clichés deviennent américains avec une dwindle et tout ça les Etats-Unis ont toujours eu énormément d'avance par rapport à l'Europe dans le skate 10 ans d'avance c'est vrai que je pense qu'en Europe on devait être les premiers à qui une marque de skate demandait de faire ça et personne ne le faisait et nous on assistait vraiment pour qu'on le fasse moi tous mes potes ils faisaient pas ça ou à part peut-être Sam Partex qui était déjà bien dans le truc c'était compliqué cette époque aussi c'est ça qu'il faut savoir on m'a demandé de faire ça c'est arrivé en pleine période où je me faisais opérer donc je skatais plus j'avais plus skaté pendant je sais pas combien de temps j'étais en béquille je sortais de l'opération et on me demandait de fonctionner dans un milieu enfin un système que je pouvais pas pratiquer quoi c'était t'es allé jusqu'au bout de clichés ? ah putain non je suis pas allé jusqu'au bout de clichés enfin officiellement je suis pas allé jusqu'au bout de clichés moi ça s'est arrêté un petit peu avant avec Gégé et tout quand ils ont fait la je crois que c'est je crois que c'est au moment de la bon voyage peut-être où vraiment ça on a mis un du coup moi j'étais déjà plus chez clichés quand ça s'est arrêté et bah en fait beaucoup de choses dont on avait parlé entre nous en fait dans le team on les a vu un petit peu enfin un peu se réaliser mais par contre on pensait vraiment pas que ça irait jusqu'à l'arrêt total de la marque enfin j'ai vraiment vraiment halluciné quand on m'a dit que clichés c'était vraiment fini quoi j'étais là putain quoi complètement improbable et comment ça s'est arrêté pour toi ? qu'est-ce qu'on t'a dit ? putain j'ai justement pas grand chose on m'a pas dit grand chose tout ce que je sais c'est qu'ils ont voulu ils ont voulu faire marche arrière sur toute la démarche qu'ils avaient eue par rapport à Dwindle et le fait de devenir américain et tout ça ils se sont rendu compte qu'ils étaient en train de jouer je pense sur un terrain mais pas avec les mêmes possibilités de pouvoir enfin voilà ils avaient pas les mêmes cartes que les autres pour ça et en même temps tout ce qu'ils avaient plus ou moins créé en Europe dont ils étaient à la base était en train de vraiment exploser je crois qu'ils s'en sont rendus compte un peu tard d'après ce que j'ai compris voulu faire marche arrière et repartir de là où ils venaient mais ça a été Dwindle leur a pas laissé la possibilité de le faire ils ont préféré tout arrêter dommage dommage j'aurais bien voulu voir un revival Europe vraiment un truc vraiment concentré à fond cliché sur l'Europe et tout ça aurait été vraiment cool et toi c'est GG qui t'a dit que ça s'arrêtait pour toi ouais ouais je crois que c'est j'étais à Nice qui était avec Max Frion et tout et puis il était là ouais puis il arrivait pas vraiment à le dire d'une manière bon bah oui bah dis le enfin genre fini fini comme je disais ils étaient pas trop dans la demi-mesure par rapport à leur team je pense le fait aussi de plus en plus de devenir une marque américaine avec un petit peu d'Europe mais enfin je pense que c'était plus facile pour eux aussi de couper court avec un gars qui était justement juste sur l'Europe quoi et de dire bon maintenant on est complètement États-Unis on va pas comprendre vraiment le sens de ce gars là qui est pas connu là-bas ou je sais pas trop quoi mais du coup c'était plus simple je pense que c'était plus simple de vraiment genre allez c'est bon ciao on oublie cette période là quoi et toi les US ça t'a jamais parlé pas trop non c'est jamais c'est vrai que c'était pas un skate c'était pas très inspirant cette manière de skater c'était ouais peut-être plus la côte Est mais quand tu fais du skate et que tu fais une marque qui est en Californie en général quand on paie un billet pour aller aux États-Unis c'est on t'emmène en Californie quoi boulot boulot ouais boulot boulot c'est ça serrage de main machin faut se montrer t'as eu l'occasion d'y aller ouais on y allait quelques fois pas mal de fois ça t'a pas marqué plus que ça ouais c'était marrant mais c'était pas très enfin ça on perdait un peu de naturel du skate c'est vrai qu'ils ont pas la même manière de skater que nous parce que tout est super loin la ville y oblige et puis la manière de leur relation avec la police et tout ça ils sont obligés de skater comme ça mais quand t'as connu que ça peut-être que tu le dis bon bah voilà c'est ça le skate j'aime bien mais quand t'as connu autre chose bah quand t'arrives là-bas je suis pas le seul européen à le dire t'es quand même t'es quand même sacrément sur le cul de la manière dont ils skatent les gars t'es là putain vous faites chier il y a des spots que t'étais excité de skater quand même des spots connus non pas vraiment pas trop non même pas vraiment plus jeune je pense que j'aurais vraiment voulu essayer allez on va faire un rail connu un truc comme ça mais même pas à l'époque on y est allé j'étais déjà un peu dépassé par tout ça j'avais déjà beaucoup moins envie de sauter et là après cliché alors comment ça se passe bah l'après cliché bah il y a toujours avec Rookax avec qui ça se passe super bien Globe aussi avec qui j'ai continué bon avec qui on a essayé de faire un truc après l'école mais qui est un peu tombé à l'eau à cause de cette cheville et je cherchais quand même une petite marque de board c'est vrai que je cherchais puis il y a mon pote Sam par texte qui me dit mais t'es con tu fais de l'ébénisterie et tout moi maintenant j'habite à Biarritz il y a Pierre de Requiem qui est menuisier qui a monté une marque de board pourquoi tu lui passes pas un coup de fil tu le connais quoi Pierrot super cool et tout il était là ni une ni deux il m'a dit ah bah ouais Charles vas-y c'est cool tu veux des boards tiens je t'en passe on devait faire un clip on devait faire des machins jusque là on a encore rien fait d'officiel peut-être qu'un jour on restera à le sortir mais voilà tout ça pour dire que ouais voilà Pierrot il me file des boards et tout et ça se passe voilà c'est super cool un peu comme maintenant avec les autres sponsors Globe, Rooka il n'y a plus aucune pression et aujourd'hui avec qui tu skates et à quelle fréquence ? bah alors putain là depuis un mois et demi cet hiver là j'ai un genou putain de genou qui bloque là fait chier j'ai pas pu mais c'est vrai que quand je suis à Bordeaux ici en général je vais faire du ball je fais quasiment que de la courbe et les bordelais enfin du moins mes potes de Bordeaux tout ce qu'il y a Alex Richard et ces gars là ils sont pas trop courts du coup en général on se croise mais on est jamais trop souvent sur les mêmes spots je me suis fait je suis avec les petits jeunes qui sont sur les balls et genre voilà quoi tous les petits jeunes qui font de la courbe à Bordeaux c'est devenu mes potes et je fais du skate avec eux un peu Darwin après l'hiver et sinon après je me casse au Béibas que je vais skater avec Sam Lucas et tout ça pas mal avec Sam en général soit ils montent soit je descends et qui est-ce que tu regardes sur internet ? skater ? ouais t'avoue que les vidéos de skate putain je regarde plus trop mais c'est vraiment pas beaucoup quoi je regarde mes potes je crois que c'est mes potes que je regarde de quelle manière ils évoluent et voilà j'aime bien le petit j'en parlais le nouveau petit crew d'Antiz là Micka Gazon Quentin Ulrian Robin tout ça ça je suis après tous mes vieux potes qui sont aux Pays-Bas enfin tous Lucas quand il y a des trucs qui sortent j'aime bien regarder Sam tous ces gars-là quoi on va venir aux questions vous faites des questions aussi ? il y a les deux dernières questions les questions d'Alban les questions d'Alban ? ouais si tu devais ne conserver qu'une seule parte de skate ah ouais ok c'est vrai il y a ces questions putain laquelle serait-ce ? putain une seule parte de skate il y en a eu vraiment il y en a eu vraiment faut que j'en dise qu'une putain il y a fait chier il y en a beaucoup quoi c'est la parte de Soipendet dans Fuck Shit Up ? putain celle-ci elle était dingue mais non c'est pas celle que j'ai le plus regardée mais c'est peut-être celle-là celle que j'ai trouvé vraiment le plus incroyable qui est complètement allez moi je vais dire je vais dire Dolin dans la Baker 3 c'est pas l'une des parts que je connais depuis le plus longtemps donc elle est elle est pas là tu vois comme d'autres parts que je pourrais dire que je connais depuis bien plus longtemps et du coup à l'époque où j'étais voilà plus jeune dans le skate et qui m'ont beaucoup plus marqué mais je trouve que quand même ce gars pour l'avoir vu ce qu'était j'ai vu la manière dans les skates c'est complètement mais complètement n'importe quoi ce mec il est complètement fou mais enfin tu te dis qu'il est fou mais à ce point-là c'est phénoménal et si tu devais n'en garder qu'un un seul skater ça il pendait dans Fuck Shit Up ? ouais mais là c'est une parte là qui c'est qui pourrait bien refléter t'as le droit à un grenoblois et un skater international j'ai le droit à un grenoblois quand même ouais un grenoblois et un autre c'est bien parce que c'est toi allez bah un grenoblois bah laisse bon vieux Fred parce que putain il en a fait quoi il est toujours là et je peux pas dire quelqu'un d'autre que Fred Frédéric Demare Frédéric Demare quand j'allais le voir dans les locaux de Freestyler et qu'il était là ouais 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 ça va ouais ça va ouais excellent choix et du coup j'ai le droit à un autre gars un autre gars bah bah j'avais pas envie de dire lui parce que c'est un pote proche mais ouais Lucas Lucas il a traversé bien sûr Lucas c'est le mec que je connais le plus que j'ai vu le plus qui était il a traversé tellement de trucs il a fait enfin voilà il a un truc bien quand même bien à lui et beaucoup plus quand tu le vois ce qui était en vrai que dans ses parts ça a rien à voir en vrai c'est bien pire que ça c'est bien plus impressionnant ouais bien pire c'est clair voilà Lucas je t'ai je te l'ai passé je te l'ai passé tranquillement là et bah merci pour ce moment Charles merci beaucoup c'était très chouette à bientôt ouais ça va ça passera ça passera Big Spin c'est terminé pour aujourd'hui merci de votre attention et de votre soutien on remercie Charles pour sa disponibilité on remercie Mehdi Pinson pour le générique Mathias et Lichaber pour le mix Big Spin ça s'écoute sur Soundcloud, Youtube iTunes et Spotify on est aussi sur les différentes applis de podcast il y a le Bigger Spin en images sur le site Live Skateboard Media des news sur Insta et Twitter et on vous dit à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada